On commence avec les blessés, on a Paul et Bato qui sont touchés, ils devraient reprendre normalement mardi, mais pour ce week-end ça va être juste trop risqué. C'est plutôt positif. On a juste un petit pépin avec Pierre-Gabriel, on a ressenti une petite douleur sur le quadril, on va le mettre au repos hier aujourd'hui, on verra de mieux. C'est musculaire ? Oui c'est musculaire, c'est ischio, les deux. Pour Paul c'est un peu plus addicteur. Si on chipote un peu, voilà sur l'état des lieux de notre groupe. C'est un peu embêtant, on fait forcément au milieu de terrain, c'est deux milieux de même poste ? On cumule les blessés au milieu de terrain effectivement, plus le départ de diallo effectivement, c'est plus le problème qui se pose au milieu de terrain. Après il y a bien d'autres choix, il y a des garçons qui sont là, qui sont plus jeunes. Je ferai des choix demain après l'entraînement, je vais voir comment sont les garçons. La semaine s'est plutôt bien passée, maintenant après on est sur une saison qui est un petit peu comme ça. Il y aura des blessés, il y aura aussi ce Covid qui rodent, il faudrait qu'on soit capable de rebondir. En fait on a des pépins, là on a des pépins au milieu de terrain, il faudra qu'on s'adapte par rapport à ça. Le fait de ne pas avoir finalement une recrue sur les derniers journées après tôt, ça laisse un petit peu moins de souplesse ? Oui, un petit peu moins, a priori. On a tenté quelques coups qui nous intéressaient, après le reste qui nous intéressait moins. Comme je l'ai dit l'année dernière fois, on ne voulait vraiment pas être envers la précipitation. On a aussi des joueurs derrière, malheureusement, il y a des blessés dans ce secteur-là. Mais on va s'adapter à ça. Et t'as plein d'arrières qui peuvent, potentiellement, que tu vois au milieu pour dépanner ? Oui, on a des garçons qui sont polyvalents et puis on a des jeunes. Il y a un gars, Hugo Magnetti, ça c'est des jeunes joueurs qui tôt ou tard apparaîtront. Ils sont déjà apparus dans le groupe cette saison, l'année dernière. Après, à eux de faire leur classe aussi. Je ne sais pas. Si tu fais un remplacement poste pour poste, il n'y a pas tant de solutions. Non, non, non. Mais il y a des solutions. Il y en a, il y a toujours. Et il faut trouver des solutions. Parce que mon métier, c'est de trouver des solutions. Mais en poste pour poste, spécifiquement, il n'y a pas seulement un seul potentiel à remplacement pour poste. Il y a un gars qui peut jouer. C'est lui qui se mange à Magnetti, il peut jouer aussi. Hugo peut être une personne qui est polyvalente. Si on passe à la prédilection, c'est plutôt milieu défensif. Il y a ces solutions-là. D'accord. En début de saison, tu avais parlé du comportement de certains joueurs à l'extérieur. Tu te sentais un peu différent. Est-ce que tu trouves que le groupe a évolué par rapport à ça ? Tu sens que ce n'est pas la même approche, ce n'est pas le même comportement en étant l'angle-levé ? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on sent quand même un peu plus d'amélioration sur le comportement à l'extérieur. Ce qu'on a constaté, on sent qu'il y a beaucoup plus d'assurance et beaucoup plus de force aussi sur le terrain. Est-ce que l'expérience de la saison dernière va être en train de nous aider ? Voilà, c'est des échecs, on va dire, qui nous ont bien servi certainement, je pense. Un peu plus d'expérience. Je pense que c'est mieux de ce côté-là. Et peut-être que les joueurs se sentent aussi dans leur équipe plus solide et plus fort. Ça dégage notre état d'esprit. C'est l'état d'esprit dont on a besoin pour aller à l'extérieur. Et c'est clair, il faut qu'on ait cette solidité pour pouvoir contenir un peu les assos adverses. Par moment, la saison dernière, on avait ces manques-là. Ce n'était pas sur tout le match, mais sur certaines parties du match. Et puis, on le paie les cash. C'est ce qui nous a ennuye. En termes de résultats, c'est l'espécité assez importante. Est-ce qu'il y a des cas aussi lors du dernier déplacement à Angers ? À Angers, c'est vraiment autre chose. C'est un match qu'on ne doit jamais perdre. On est bien conscients qu'il nous a échappé. On ne sait même pas trop comment. Sur un corner, on s'est arrêté. Sur un ballon de profondeur après, on en a mal négocié. On a manqué de présence. Là, j'ai à dire, dans l'état d'esprit, on était plutôt présents. On était plutôt dominateurs. Après, on n'a pas été dans les deux surfaces tueurs pour pouvoir maintenir, soit marquer notre but, soit maintenir nos cages un peu plus à l'abri de l'adversaire. Donc, j'ai à dire, le match d'Angers, c'est un petit peu différent. Qu'est-ce que le groupe a retiré d'une victoire compliquée, comme la confiance ? Oui. Oui, je pense que c'est quand on arrive à maintenir un résultat, de ne pas prendre le but dans la difficulté ensemble. Je pense qu'effectivement, ça renforce la confiance, la confiance individuelle, mais aussi la force collective. Oui, c'est important. C'est pour ça que de temps en temps, de gagner au zéro dans la difficulté, c'est une très bonne chose. Et ça peut servir aussi à l'extérieur, justement, à savoir faire le dos rond quand c'est… Là, c'était Monaco, donc c'est une grosse cylindrée, même en étant enlevée, mais à l'extérieur, ça peut servir aussi contre les joueurs. C'est une expérience de plus. Pour nous, c'est une expérience de plus. Pour les joueurs, c'est un apprentissage. Effectivement, j'ai ressenti à la fin du match, beaucoup de satisfaction, bien sûr, par rapport à la victoire, mais de la force qu'ils avaient pu dégager, mentale et aussi physique, à la fois pour pouvoir maintenir ce résultat. Effectivement, ça, c'est tout bénéfique. Pour les jeunes particulièrement, peut-être ? Enfin, ceux qui ont accueilli. Oui, certainement, oui, certainement. Mais en plus, ils passent au niveau collectif et se dégagent quelque chose de plus fort par rapport à ce genre de résultat. On avait aussi besoin de ne pas prendre le but. On pense aussi au Gardien, à Gauthier. Enfin, ce n'est pas facile toujours pour lui, mais là, il ne prend pas de but et je pense que ça aussi, pour lui, c'est gratifiant. Est-ce que devant, maintenant, il y a beaucoup de possibilités, on le sait ? Est-ce que tu as tes quatre et tant que ça fonctionne, tu resteras comme ça ? Ou il y a des envies quand même d'aller essayer des choses en fonction du plan de jeu ? Oui, il y a différents plans de jeu qui peuvent arriver. Aujourd'hui, il y a plus de possibilités au niveau offensif. Après, il y a, comme toujours, l'observation pendant la semaine des états de forme. Moi, je m'en regarde aussi sur le moyen terme. Donc, il faut durer. Donc, j'observe. Après, il y a des décisions qui ne sont pas faciles à prendre parce qu'il y a des joueurs qui poussent derrière, qui s'accrochent. Alors, certains sont là depuis le début, d'autres sont arrivés au fur et à mesure. Mais il y a une grosse concurrence, une concurrence saine en train d'entraînement, mais qui est quand même assez intense. Et il y a des discussions, effectivement, dans le staff pour voir un petit peu. Il y a des différentes options. C'est ce qu'on voulait, on l'a. Ça, c'est intéressant d'avoir ces options-là. Maintenant, après, on travaille aussi sur le fait que ce n'est pas parce qu'on n'est pas titulaire au départ qu'on ne va pas jouer un rôle très important dans un match. Effectivement, quand les garçons rentrent, il y a aujourd'hui cette notion d'être capable de rentrer et de bien rentrer dans un match où il y a déjà un rythme souvent élevé et de pouvoir faire la différence. Parce que la finalité, c'est quand même de gagner le match. Et gagner le match avec les 20 joueurs qui sont sur la plée de match. Il y a un peu une hiérarchie quand même dans ta tête ou parce que… Disons que les garçons qui jouent depuis un bout de temps à leur poste offensif ne déméritent pas. Alors, si, ils sont là, ils sont présents ou pas. Donc, ils ont certainement un petit avantage. Est-ce que le fait que la saison soit compliquée vous pousse à impliquer davantage de joueurs, à faire plus de rotation dans le perspective d'avoir des soucis des dernières minutes ? Impliqués, oui, obligatoirement, à chaque fois, toutes les saisons. Pour moi, tous les joueurs doivent être impliqués. Comme s'ils allaient jouer titulaire à la fin de la semaine, etc. Obligatoirement, mais ça, ça fait partie de leur job. Obligatoirement, ils doivent avoir cet état d'esprit-là. C'est ce qui fait qu'on fera une bonne saison. Les joueurs qui sont en attente de pouvoir jouer parce qu'il y a des titulaires, qui ont, comme on vient de dire, peut-être un petit temps d'avance, doivent être prêts parce qu'à tout moment, ils vont être appelés. À trop ou tard, c'est juste une question de temps. Ils vont être appelés, soit à rentrer, soit à être titulaire d'entrée aussi, parce qu'ils vont avoir des blessés, parce qu'ils vont avoir des réformes, etc. Donc, ces garçons-là sont obligatoires. C'est obligatoire d'avoir, dans leur tête, d'être présent à tout moment. Donc, c'est ce qui n'est pas toujours facile dans le métier de leur professionnel. C'est ça, c'est qu'il faut être toujours, toujours présent. On relance la machine chaque semaine. Donc, quand on fait appel à vous, il faut être présent. C'est ce qui n'est pas toujours évident. Il y a le contexte Covid qui évolue en fonction des zones. Là, on est moins touché ici dans le Finistère, mais les zones notamment à Nantes, où les mesures se resserrent. Est-ce que vous vous attendez au fil des semaines à jouer devant des stades qui vont être de plus en plus vides ? Ouais, c'est sûr que c'est un peu triste, effectivement. Là, on va jouer avec Jean Jamil. C'est un grand stade. Ça va sonner un petit peu creux. Effectivement, on joue pour pouvoir être avec un public obligatoirement. C'est ce qui donne ce petit plus, ce piquant aussi, qui élève certainement le niveau des joueurs aussi. Il faut les pousser dans leur tranchement. C'est souvent le public qui les appelle et ils le ressentent. Avec le contexte actuel, c'est un petit peu plus compliqué. Mais comment faire autrement ? On n'a vraiment pas le choix. Là, on va jouer sur Jean Jamil. Je pense qu'il y aura des matchs où ça sera à huis clos, carrément. Mais il faudra trouver la motivation pour produire du spectacle. Parce que quand on est dans des périodes comme ça, où c'est un petit peu difficile, où ça va évoluer, on va en sortir en temps ou tard. Mais dans cette période-là, qu'est-ce qu'on attend de nous ? C'est qu'on soit enthousiaste, qu'on amène de la vie et qu'on produise du spectacle. C'est ce qu'on attend de nous. Il faut que nous, on soit, comme dit nous, tous les acteurs du football, qu'il y ait ce côté peps qui soit là. On sait qu'on connaît le contexte. Maintenant, on peut faire fi de ça. Certains pensent qu'à l'extérieur, ça peut être… des supporters se disent « bon, on va à l'extérieur, le stade va être vide, ça va peut-être nous avantagez. » Vous le voyez comment ? Oui, effectivement, c'est sûr. C'est sûr qu'un stade plein qui pousse son équipe, ça transcende l'équipe. Ça, c'est sûr. Le vrai, chez nous, on voit très bien que le dernier match contre le Monaco, le public, même s'il n'était pas en nombre, a joué son rôle. Pour nous, il a poussé… On n'arrive pas à le quantifier, mais il faut vous dire que la force du public amène ce petit plus, ce qui nous a certainement permis de tenir jusqu'au bout sur un match très difficile pour nous. Donc, dans un stade qui est beaucoup plus petit, comme à le blé, 5000 spectateurs, ça résonne bien. Ça, ça vous aide. Surtout les supporters qui sont derrière le but et qui entraînent le reste. Les supporters autour, c'est quand même un de plus pour nous. Et ça, 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 ça devrait mal de le perdre. Vous allez affronter une équipe de Nantes qui est en difficulté au début de saison. C'est jamais très bon à prendre, généralement, c'est leur situation. Oui, 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 c'est sûr qu'ils ont besoin de prendre des points, ils ont besoin d'avancer. C'est une équipe qui reste solide, qui est très cohérente, avec des joueurs, pour moi, de qualité. Dans leurs états, c'est souvent des matchs juste. Ils ne sont pas en difficulté. Je ne pense pas dans le jeu, ils ne sont pas en difficulté. Parfois, c'est ce petit supplément qui leur permettrait de gagner le match, ou d'éviter de faire une rume, etc. Mais voilà, ce petit détail-là. Donc, il ne faudrait pas qu'ils y ait règles contre nous. C'est clair. Ça serait embêtement, mais ils ont quand même l'importance de bons joueurs. Avec un coach expérimenté, c'est quand même une équipe très difficile. Si on revient de Nantes avec un résultat positif, on sera très heureux. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair.